Ils sont des dizaines d'élus locaux à avoir proposé leur aide pour accélérer le déploiement de la vaccination. Parmi eux, le maire de Libourne et Philippe Buisson semblent avoir eu gain de cause. Un des premiers centres de vaccination en Giron devrait être mis en place dans cette ancienne caserne d'ici deux semaines. Les opérations de dépistage qui ont déjà lieu continueront en parallèle. La campagne vaccinale semble donc prendre forme, mais le maire de Libourne regrette ce temps de latence. Il y a des lenteurs, des procédures qui sont plus longues qu'ailleurs. Ça peut se concevoir en période normale, en période de crise. Et lorsqu'il faut sauver des vies, il faut pouvoir passer la seconde. Les élus locaux sont une chance pour l'Etat pour déployer cette campagne vaccinale qui est complexe. Et nous, qui sommes des soutiers de la République, pouvons avoir notre rôle à jouer pour la rendre plus performante. Au total, une dizaine de centres de vaccination seront déployés en Giron d'ici la fin du mois. Les opérations d'injection seront encadrées par du personnel hospitalier. Et au moins une quarantaine d'infirmiers libéraux se sont également portés volontaires selon l'Agence régionale de santé. Cette première phase de vaccination concerne toujours les personnes de plus de 75 ans, ainsi que les professionnels de santé de plus de 50 ans. La Nouvelle-Aquitaine dispose à ce jour de 50 000 doses vaccinales. Merci. 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 Merci.